Werner Ayoukéba, qui sont tous ces investisseurs derrière ces projets de pétrole et de gaz en Afrique ? Pour la plupart, d'abord merci pour m'avoir invité. D'abord pour la plupart, ce sont les investisseurs traditionnels. Si on parle par exemple du Mozambique, on parle de Total Energy, on parle aussi de l'Ugada, c'est aussi Total Energy, mais aussi avec Sino qui est chinois. Si on parle de la Namibie par exemple, il y a Galp qui est portugais et aussi il y a Exxon, Chevron qui sont dans ce marché même ou bien il y a Zool Energy qui est ensemble BP et ENI. Donc nous voyons ceux-là qui sont traditionnellement dans le secteur, mais il y a une raison pour ça. Ce sont les capitaux énormes qu'on en a besoin pour se mettre dans l'exploration et aussi de la technologie. Donc si vous n'avez pas ces deux-là, c'est difficile pour d'autres liens à entrer comme ça.